Alors que la compétition n'a commencé que depuis six jours, ce sont déjà plus de 570 médailles qui ont été attribuées pendant les Jeux Paralympiques. Un nombre significatif dû notamment à la multiplication aussi des catégories pour chaque épreuve en fonction du handicap de chaque athlète. Et pour en parler ce matin, notre invité, nous sommes ravis de l'accueillir. Patrick Ségal est avec nous. Bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous Patrick ce matin sur Radio-J. Vous êtes, je l'ai dit, une figure emblématique des droits des personnes en situation de handicap. Ancien maire adjoint de Paris, ancien délégué interministériel aux personnes handicapées. C'était en 1995. Grand sportif. Alors, il faut le rappeler, vous êtes paralysé des deux jambes depuis un accident en 1972. Mais ça ne vous a pas empêché dans votre passion puisque vous avez participé à plus de 25 marathons. Vous avez notamment entrepris dans votre jeunesse un tour du monde en fauteuil roulant que vous racontez dans votre livre L'homme qui marchait sur la tête, traduit dans plus de 10 langues, je crois, il me semble, Patrick. Alors, en tant qu'ancien athlète paralympique et donc auteur de ce livre, comment vous percevez l'évolution de ces Jeux depuis votre participation ? Et d'ailleurs, que représentent, qu'ont représenté pour vous ces Jeux 2024 ? Alors, ces Jeux 2024, c'est un tournant extraordinaire dans la vie non seulement du paralympisme et en même temps dans la vie des personnes en situation de handicap. D'abord, jusqu'à cette année, donc 2024, les rediffusions étaient quasi inexistantes il y a encore 20 ans. Au fur et à mesure, on a eu des petites fenêtres pour exposer ces athlètes à part entière. Et là, depuis 2024, on peut dire que France Télévisions et la France ont fait un progrès colossal en diffusant non-stop ces épreuves. Ce qui, pour les athlètes, est une reconnaissance majeure et pour le public, une façon de reconnaître là la performance. Au fond, le handicap nous intéresse peu. Ce qui est important, c'est de montrer la capacité. Le handicap, la main dans le chapeau, donc on tire le mauvais sort, est en train d'être inversé par les performances exceptionnelles de ces athlètes. Effectivement, et on va en parler, puisque c'est vrai, jamais les personnes en situation de handicap n'avaient bénéficié d'une telle visibilité. Est-ce que vous, Patrick, il y a un sport para que vous suivez particulièrement, que vous aimez particulièrement regarder ? Alors, bien sûr, je rejoins ma famille, puisque j'étais sélectionné sur 100, 200, 400 et marathon, course en fauteuil roulant. Mais je regarde tout, parce qu'au fond, je découvre même des sports que je connaissais mal et que je trouve absolument exceptionnels. C'est vrai que la boccia, qui s'adresse à des personnes lourdement handicapées, a quelque chose de magnifique sur la précision, la stratégie. Et je trouve que là, cette vitrine que nous avons va complètement changer le regard des gens. Alors, ce que je dis là n'est pas un exercice politique banal. Simplement, je tiens à préciser une chose. On a toujours dit, et surtout dans le monde politique, et je me suis battu contre cela, qu'il fallait, à un moment donné, que les mentalités changent. Il fallait changer les mentalités. Et je crois qu'on ne change pas les mentalités, ce sont les mentalités qui changent quand on met les outils. Et l'outil fondamental, en 2024, c'est ces paralympiques qui montrent une visibilité de la performance et de la capacité de ces femmes et de ces hommes à se dépasser. Ce sont des guides, des modèles pour nous tous. Visibilité de la performance, justement. Alors, est-ce que c'est peut-être ce qui a inspiré la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, à lancer ce projet, un métro pour tous ? Elle souhaite effectivement lancer un vaste chantier afin de rendre les 13 premières lignes du métro parisien accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est un réveil quand même un petit peu tardif, Patrick ? Alors, ce n'est pas seulement un réveil tardif. Moi, je connais bien Valérie Pécresse. Il se trouve que c'est un projet dont on parle depuis très longtemps et qui paraît bien compliqué parce que ça va coûter excessivement cher alors qu'il y a des solutions palliatives. Quand on regarde la mobilité en Angleterre, Londres a 22 000 taxis accessibles, Paris en a 250. Donc, on voit bien à un moment donné que les outils mis à disposition ne sont pas réalistes en ce qui concerne la France et sont complètement dans l'esprit de la conception universelle que les Anglais, bien sûr, appliquent, car ce sont des gens pragmatiques. Des taxis, donc plus de taxis, c'est le genre d'amélioration que pourrait fournir la France, un effort supplémentaire que pourrait fournir la France pour assurer une accessibilité optimale pour tous ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que la France pourrait faire pour améliorer cette accessibilité ? Alors, avant d'en arriver à l'accessibilité, il faut remonter sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est d'abord l'école. Et je crois que tant qu'il n'y aura pas une inclusion scolaire, comme ça a été fait dans un certain nombre de pays, dont l'Italie, je crois qu'on aura du mal à avoir une classe performante de personnes en situation de handicap. Car si l'école est un obstacle, si le sport à l'école est contraint d'avoir des dispenses pour les enfants qui sont en situation de handicap, on voit bien qu'au bout de la chaîne, nous aurons moins d'étudiants, moins de professionnels, moins d'inclusion. Et c'est un tout. Or, pour avoir rédigé un rapport sur la scolarité en milieu ordinaire des enfants handicapés, un rapport en Italie, eh bien nous voyons que ce rapport, d'abord, n'a pas été lu par le ministre de l'Éducation nationale en son temps, en 2003, et que nous aurions pu faire de grands projets parce que nous étions à la veille de la révision de la loi du 11 février 2005. Donc scolarité, effectivement, ça passe d'abord par l'école et ensuite, on voit ce qui est possible de faire en termes d'accessibilité, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que ça va de pair. C'est-à-dire que si l'école est accessible, si l'inclusion se fait à l'école, inévitablement, de l'école, qui est un creuset, on va dégager des possibilités, des ouvertures vers ces enfants qui ont des potentiels. Aujourd'hui, malheureusement, le monde sportif issu du handicap arrive via l'hôpital, les centres de rééducation et rarement du milieu scolaire. Et le problème, il faut le prendre à ce niveau-là, sans occulter le fait que dans les centres de rééducation, il peut y avoir des formateurs, des rééducateurs qui se passionnent pour ça. Mais ça n'est pas toujours le cas, aussi par manque de financement. Alors, au-delà de l'accessibilité, c'est vrai, vous parliez de regard, le regard qui change pour les Français lambda, donc ceux qui n'ont pas la main sur ces questions d'accessibilité. Le regard change aussi avec ces Jeux paralympiques. Est-ce que vous, vous avez trouvé qu'il y avait quelque chose qui avait changé depuis ces Jeux ? Ou est-ce que vous trouvez d'ailleurs, depuis quelques années, que le regard a changé sur les personnes en situation de handicap ? Mais c'est vrai qu'on a tendance à mettre, c'est vrai, de côté. On en avait parlé d'ailleurs avec Frédéric Zetoun à l'époque. Je pense que là, c'est évident. Le fait d'avoir une retransmission non-stop informe la population. Et moi, je le vois dans mon quotidien. Je croise des gens dans la rue qui me parlent, des gens qui ne me connaissent pas, qui me parlent. Et parce que j'incarne le handicap avec mon fauteuil roulant, ces gens-là posent des questions. Et en même temps, on l'air d'être heureux de faire partie à cette nouvelle famille de ceux qui admirent ces athlètes d'exception. Alors, je voulais aussi, Patrick, qu'on parle de ce qui se passe pour les Israéliens. Alors, Israël a déjà à son actif deux médailles d'or. Asafia Souré et Amida Daon, qui a justement dédié sa victoire aux victimes du 7 octobre et aux otages. Ce qu'on voit aussi, au-delà de ces Jeux paralympiques, c'est que de manière générale, le sport, c'est un vecteur de résilience, un vecteur d'union, de rassemblement. Et qu'importe notre religion, qu'importe notre nationalité, ça, c'est aussi un message très fort qui est porté par le sport. Écoutez, ça fait partie des fondamentaux du sport et en particulier de l'olympisme et du paralympisme. C'est une fête qui réunit les femmes et les hommes de toute la planète, quelles que soient les religions, les langues et les races. C'est quelque chose d'unique. Et là, il faut bien entendu remercier les organisateurs de ces Jeux de 24. La ville de Paris qui a mis un petit peu de temps à se décider, mais qui l'a quand même fait. Il suffit de voir les deux cérémonies d'ouverture, olympique et paralympique, qui étaient absolument magistrales et grandioses, dont on parle un peu partout dans le monde. Moi, j'ai des amis aux États-Unis qui m'en parlent et qui se disent que la France a mis la barre vraiment très très haute et que ça va être compliqué. Mais ils vont essayer de relever le défi pour les Jeux de Los Angeles. Alors, on parle effectivement d'Israël et on a entendu ces belles histoires. Adam Bertischowski, notamment un athlète israélien qui a survécu au massacre du 7 octobre, qui s'est caché pendant plus de 14 heures dans sa maison avec ses enfants, qui concourt aujourd'hui à Paris. Justement, il est accompagné d'enfants du kibbutz Niritzrak, dont il est originaire. Plus largement, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ces appels au boycott des athlètes israéliens en France par certains politiques ? Qu'est-ce que ça vous a mis en colère ? C'est la première des réactions de tout individu, de voir qu'on peut ostraciser d'un seul coup un peuple via ses athlètes alors que l'olympisme c'est l'assemblée générale des représentants de toute la planète. Donc, c'est complètement ridicule. Et c'est vrai que l'extrême gauche s'est emparé de ce combat. Ils se sont trompés de cible, je dirais, une fois de plus. Trompés de cible, effectivement. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi ces sportifs, certains sportifs arabes qui ces dernières années n'ont pas voulu serrer la main aux sportifs israéliens ou même combattre avec eux. On l'a vu notamment dans le domaine du judo. Ça aussi, ça vous met en colère ? C'est-à-dire que ça me met en colère parce que c'est complètement antinomique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir faire de la compétition au niveau international et décider qui sera l'adversaire. C'est ridicule. C'est une parenthèse. Les jeux, c'est une parenthèse dans le grand bazar du monde. Et c'est vrai que les exemples donnés par le monde avec ses guerres aux quatre coins, je veux dire, on fait une pause. Et d'un seul coup, même si ça peut paraître ilusoire de faire une pause pendant deux semaines. Mais quelque part, c'est un moment magique. C'est extraordinaire. Et ceux qui n'ont pas compris que tendre la main vers l'autre, c'est la solution, ceux-là sont condamnés à errer dans un désert affectif pour toujours. Patrick Segal, en tant qu'ancien marathonien et paralympien, quel conseil vous donneriez aujourd'hui aux jeunes athlètes paralympiques qui se préparent toujours d'ailleurs, parce que les épreuves continuent toute la semaine pour ces Jeux paralympiques. Quels conseils vous donneriez ? C'est difficile de donner des conseils à ces gens qui sont... Pour ceux qui sont déjà des sportifs, je crois que je n'ai aucun conseil à donner parce qu'ils en savent beaucoup plus que moi vraisemblablement maintenant. Les choses ont évolué sur le plan des techniques. Et pour les autres, ne pas hésiter à rejoindre des clubs de sport, pas forcément des clubs en disport, des clubs de sport où ils seront accueillis et où ils pourront pratiquer du tennis de table, du tennis, de l'aviron avec les sportifs d'y valider. On voit bien qu'il y a une fongibilité maintenant et qu'on n'est pas forcé d'être toujours au sein de cercles fermés, de clubs fermés. Il y a une très, très grande ouverture. Et pour avoir couru, vous l'avez rappelé, des marathons un peu partout dans le monde, lorsque nous arrivions à Boston ou à Montréal, on retrouvait des athlètes venus d'Éthiopie, du Kenya et on parlait marathon. Il n'y avait pas d'un côté les gens avec un handicap et puis les autres. On était animés par la passion, par le chrono pour essayer de monter hard-breaker à Boston le plus vite possible, de prendre, pour nous, 60 km heure dans les descentes. On avait la passion en commun sur le sport et c'est ça qu'il faut arriver et je crois que c'est la magie de ces Jeux de 2024. On se rend au fond essentiellement de sport. Merci beaucoup Patrick Ségal d'avoir été avec nous et je rappelle le titre de votre dernier livre et je vais bien le dire, le titre c'est L'homme qui marchait dans sa tête évidemment que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup Patrick Ségal et je vous dis à très bientôt sur Radio J.